Donc, pour ceux qui étaient présents à la précédente conférence qui s'est tenue à fin mai, je crois, en 2022 ici, j'ai parlé essentiellement de la 5G actuelle, la 5G qui est énergique, New Radio, et donc l'exception technique environnementale spécialitaire et puis mon ami Denis Bourgeois, qui est aussi secrétaire d'Ordre des Toits, était intervenu sur les aspects sociétaux, puisque les formations sont suivables. Alors, ce soir, je vais intervenir dans la continuité de ce que j'ai dit déjà la dernière fois, tout en sachant que si vous avez des questions sur vraiment la 5G actuelle, je vous aurais répondu, bien sûr, là, je vais parler de la 5G, de la 5G, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, qu'est-ce qui nous attend ? Et c'est pas triste. Alors, je vais parler en premier lieu de ce qu'on appelait la 5G satellitaire, donc la 5G par satellite. Ensuite, je vais parler de ce qu'on appelait la 5G+, ou ce qu'on appelle, ce qu'on appelle c'est la 5G Advanced, c'est-à-dire que ça passera à partir de 2025, et la 6G, qui, si tu vois bien, pour les opérateurs et les sous-numériques, devraient apparaître autour de 2030. Vas-y, Pierre-Yves. Merci. Donc, alors, effectivement, là, j'ai mis de l'ordre du texte, mais ce que je peux commenter. Donc, la 5G, c'est effectivement, pour moi, enfin pour nous, l'archétype d'un grand projet qui ne sert strictement à rien. Pourquoi ? Parce qu'il va d'abord se superposer à une acheteur actuelle existante de téléphonie mobile 2G, 3G, 4G, qui est, pour l'utilisateur lambda et aussi même pour l'industrie, largement, suffisante. Alors, c'est suffisant, mais la 5G, en fait, a d'autres projets pour nous et pour la société. D'autres projets, c'est-à-dire que c'est un système qui permet effectivement d'accélérer la transmission des données numériques et aussi non seulement d'accélérer, mais en plus d'améliorer le débit et la capacité de transmettre des fichiers de plus en plus lourds, de plus en plus rapidement. Alors, on a beaucoup parlé de, par exemple, la vidéo Ultra HD que l'on peut télécharger vite fait sur un smartphone avec un écran Rikiki, qui ne soit pas grand chose dans telle définition, les jeux vidéo en ligne, la domicile automatique démigrée, enfin, les opérateurs, de toute façon, vont toujours chercher à promouvoir cette technologie en nous faisant croire de manière artificielle que ça va nous apporter de grands bénéfices. En fait, pour l'usager lambda, il n'en y a strictement rien. On verra d'ailleurs que même pour l'industrie, ça ne sert pas grand-chose. Donc, par exemple, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui date de mai 2022 et qui a pointé le relatif, même très important, des intérêts des Français en général pour la 5G. Et quand on dit français, ce n'est pas uniquement les usagers d'investissement que nous sommes, mais c'est aussi l'industrie. L'industrie s'est très, très peu intéressée à la 5G. On peut supposer que pour toutes leurs applications industrielles, la 3G et la 4G leur suffit largement. Donc, on compte bien sûr seulement parce qu'ils considèrent qu'autant des côtés des pouvoirs publics que de l'industrie, la promotion de la 5G n'a pas été suffisante. Moi, je pense tout à fait le contraire, mais peu importe. Alors, si votre chauveur a monté par rapport à ça. Voilà, tu peux continuer ? Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on parle de téléphonie mobile, on parle de technologie sans fil, par opposition à tous les systèmes filéa, comme par exemple l'ancien téléphone fixe avec le réseau cuivre. La fibre optique aussi, qui est en train de la remplacer progressivement. Quand on a chez nous des ordinateurs et des boxes, on essaie de se câbler aussi avec l'éternet. Il faut savoir qu'utiliser une technologie sans fil pour envoyer des ondes, c'est comme mettre, jeter de l'électricité par la fenêtre. C'est-à-dire que globalement, on consomme dix fois plus d'électricité à émettre sans fil qu'à mettre de l'électricité sans câblé pour émettre les états. C'est très important de savoir dans un système où, justement, on nous prône la modération énergétique. Alors, on va parler maintenant des satellites. Alors, en Europe, le standard de la 5G par satellite, par l'espace, c'est la bande des 26 milliards de Hertz, 26 GHz. Il faut savoir qu'en terrestre, par exemple, la 5G cœur de bande, c'est 3500 MHz. Et ensuite, par contre, elle est aussi, comme j'avais dit la dernière fois au mois de mai, on la retrouve en partage de bande sur les réseaux 3 et 4G existants, donc à des fréquences inférieures, entre 700 MHz et 2600 MHz. Alors, cette 5G, donc, va être déployée sous forme de, on appelle ça, de constellation. C'est-à-dire que cette 5G se trouve en orbite basse. Alors, par proposition, ce qu'on appelle les orbites hautes géostationnaires. Actuellement, vous avez, par exemple, des satellites météorologiques. Vous avez aussi des satellites qui permettent d'obtenir Internet. Par exemple, l'industrie Nordnet, qui est une industrie qui appartient à Orange, par exemple, à des satellites géostationnaires qui permettent d'avoir Internet dans des conditions pas très adaptées. Là, par contre, on parle d'orbite basse. Ça va se trouver dans ce qu'on appelle la ionosphère. Ça va être entre 400 et 600 km d'altitude. Par exemple, la constellation Starlink, que je veux mettre en place au niveau mondial et l'Ontario de Musk, se trouve à une distance, par rapport à la Terre, d'environ 550 km. Alors, ça veut dire que quand on est en orbite basse, eh bien, la constellation de satellites tourne autour de la Terre. Eh bien, quand on est en orbite haute à 36 km d'altitude, qu'on est en géostationnaire, c'est-à-dire en position finale. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver progressivement, mais ça a déjà commencé, avec des constellations de satellites qui vont tourner autour de la Terre, qui seront au-dessus de nos têtes. Il faut savoir que les États-Unis, et notamment des grandes entreprises numériques, par exemple, il y a Facebook, Google, donc il y a Starlink, et puis tout un tas d'autres, Amazon aussi, qui sont en train de mettre en place des constellations, dans leurs propres constellations. Il y a aussi la Russie, il y a aussi la Chine, la France va s'y mettre, il y a la Corée, le Japon, enfin tout le monde s'y met. Ça veut dire que d'ici une dizaine d'années, on risque de se retrouver avec au moins 100 000 satellites qui vont inonder le ciel mondial. On verra tout à l'heure une photo justement qui est assez évocatrice. Au départ, je croyais naïfement que cette 5G satellitaire était indépendante de la 5G terrestre. En fait, non. Je vais donner un exemple par rapport à Starlink. Si par exemple, Starlink déjà propose des solutions internet aux Etats-Unis, enfin sur le continent américain. Donc il propose par exemple d'avoir une box 5G avec une grosse parabole sur le toit et qui sera pointée justement à cette constellation et qui va permettre d'avoir une liaison entre la box, la parabole et un satellite. Lorsque celui-ci va se positionner, on va passer au-dessus de la box en question. Alors, comme il y a une constellation de plusieurs centaines de satellites par constellation, en général entre 600 et 800, un satellite qui va arriver au-dessus de la box va récupérer effectivement l'information transcrise ou demandée par la box en question. il va la transmettre à son copain de satellite à côté par un système laser. Et de bout en bout comme ça, il va arriver à un moment donné en surplomb avec ce qu'on appelle une station terrestre. C'est une station terrestre. C'est ce que Starlink voulait installer en France sur les trois. Je crois qu'il y en a qu'une qui a fonctionné, qui a été acceptée. Les deux autres ont été retoqués. Et cette station terrestre va relier justement le réseau satellitaire avec le réseau internet terrestre. Et donc ça va repartir de la box en question par réseau terrestre et ensuite ça va remonter. Donc on a une connexion entre les réseaux satellitaires et internet à condition bien sûr que les satellites en question, que ces constellations aient autorisation de se connecter au réseau terrestre en France par exemple. A ce moment-là, effectivement, on a une connexion. Alors, les satellites 5G, je prends l'exemple de ceux de Starlink, ils ont un poids d'environ 250 kg. Ils font la taille à peu près de 2 euros. D'accord ? Donc ce sont des petits satellites comparés justement aux celles qui sont à l'ambition qui sont à l'extérieur stationnaire. Voilà un exemple. Ça c'est un satellite Starlink. Alors au-dessus, en fait, ce sont des panneaux solaires puisque ces satellites sont alimentés en énergie par des panneaux solaires. Et ici, vous avez la vue par-dessus. Je continue. Alors ça, c'est ce qu'on a vu pendant le mois d'été 2021. On a vu cette constellation de satellites qui circulaient. On les voyait avancer. C'était des points rouges. Voilà. C'était Starlink qui est en train en cours de déploiement. Alors, Elon Musk, pour l'instant, a quelques milliers de satellites déployés dans le ciel. Il a en voulu 42 000. J'espère que ça va y être refusé. Alors voici la couverture Starlink. Il en veut 42 000. C'est ce qu'il a prévu. Alors, à ça, il faut ajouter toutes les constellations qui vont déployer par d'autres opérateurs dans le monde entier. Alors, ces satellites, ils vont permettre d'avoir un débit d'environ à peu près 100 mégabits par seconde. Alors, 100 mégabits par seconde, ça correspond à peu près à ce que propose la 4G. Par contre, la 5G est encore devant entre 1500 mégawatts terrestres. Ça envoie jusqu'à des débits d'environ 1 gigabit, peut-être 10 fois plus. Alors, pour se connecter à ces satellites 5G dans un premier temps, il faut des appareils spécifiques. Parce que les téléphones satellitaires ne sont pas de la même conception que les smartphones qui se connectent à l'antenne terrestre. Alors, par contre, l'iPhone 13, par exemple, qui a une buste Qualcomm X60, je crois. Qualcomm, c'est un gros opérateur, un gros équipementier qui développe des appareils de téléphone mobile. Donc là, par contre, cette buste-là est capable de se connecter à la 5G. Mais compte tenu de la distance, en 550 kilomètres, jusqu'à environ 2030, on ne peut guère respirer avec un téléphone portable, s'il est effectivement compatible avec la 5G satellitaire, ne faire que des appels téléphoniques et puis des SMS. On ne pourra pas faire ce qu'on fait, on ne pourra pas faire d'internet mobile dans un premier temps. On verra qu'avec la 6G, c'est possible. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Ça, j'ai dit, ça, j'ai dit. Alors, effectivement, la durée d'un satellite 5G, c'est entre 5 et 10 ans. Alors, il faut en plus, pour les envoyer sur leurs constellations, il faut aussi un lanceur. Par exemple, il y a Thales Industries et puis Airbus, j'étais à Toulouse, ils fabriquent des lanceurs. Alors, par exemple, les Starlics, ils envoient un groupe de satellites par mois, entre 40 et 60. Et sur ces 40 ou 100 satellites, il y en a toujours quelques-uns qui ne fonctionnent pas. Ça veut dire qu'il faut les renvoyer vers l'atmosphère pour qu'ils puissent se désintégrer, et d'où une pollution aussi. C'est une pollution possible. C'est commentaire, parce que ces appareils-là sont pleins de métaux hors, et de métaux de toute entente. Il y a aussi, en mois de mars, on a eu une tempête cosmique, qui a fait qu'il y a eu toute une envoie de satellites par le lanceur Starlink qui a été détruit. Donc, on le sait avec nous. Ensuite, alors, tragédie. Il faut savoir aussi que les lanceurs utilisent du karrosène enrichi avec du mercure, donc c'est extrêmement polluant. En plus. Alors donc, on avait dit en conséquence que cette satellite satellite avait effectivement une pollution de l'espace. Alors, avant 2019, il y avait à peu près 150 satellites dans le monde entier qui étaient lancés par an. Maintenant, on avait à K100. Vous voyez un petit peu la différence. Et ça va certainement exploser si on n'y prend pas garde et si on ne fait pas quelque chose contre. Alors, donc, ça, j'ai dit. Alors, effectivement, la 5G, donc, satellite qui est à 26 gigahertz, elle va perturber les données météorologiques. Pourquoi? Parce que les molécules d'eau, les repères d'eau, émets des signaux à la fréquence de 24 gigahertz, qui sont très, très proches. Et ce sont ces signaux-là qui permettent justement aux météorologues d'en déduire toutes leurs données météorologiques et leurs prédictions. Et donc, ça va perturber. Ça va partir aussi grandement à la navigation aérienne. Mais enfin, là, c'est plutôt, c'est plus de moins les satellites. C'est plutôt la 5G, 35 gigahertz. La sphère va être largement plus clé. Vous savez qu'on a un champ magnétique terrestre, qui est statique en général. Et le fait d'envoyer des engins comme ça qui émettent partout dans le ciel, ce point, je pense, ça va pouvoir aider non plus. Il y a aussi un risque accru de commision, qu'on appelle l'essai gravity. C'est-à-dire que quand il y a un satellite qui commence à bouger de sa trajectoire, il faut que tous les autres fassent pareil. Autrement, il y aura vraiment un gros problème. Et là, quand on aura peut-être entre 50 et 100 000 satellites dans l'espace, je crois que le risque de collision n'est pas à écarter, loin de là. On a aussi, bien sûr, sur le plan environnemental, un pillage complet des ressorts des écosystèmes parce que ça suppose qu'il va falloir ouvrir de nouvelles mines de Métoura. Par exemple, il est prévu en 2027, dans un massif central, des petits chanceux dans le département de l'Allier, ils vont ouvrir la plus grande mine de lithium d'Europe. Parce que le lithium, c'est un département indispensable pour les batteries de voitures électriques et aussi pour les smartphones, pour toutes les électroniques en général. Et bien sûr, grâce à la singulée satellitaire, nous allons assister à la disparition des zones blanches, c'est-à-dire que c'est les zones, effectivement, il n'y a pas de réseaux, ou très peu, qui sont des zones qui sont indispensables pour ce qu'on appelle les personnes électro-hypersensibles, pour se ressourcer quand ils ont besoin de le faire. Vas-y, continue. Alors, donc... Ah oui, l'interaction entre 5G satellitaire et sanitaire. J'en ai déjà un peu parlé. Donc, il y a aussi... Je pense que vous avez entendu parler du fait qu'il était prévu, pour l'instant, on n'a pas trop vu apparaître, dans les grandes villes, qu'on appelle les microcellules. Les microcellules, c'est-à-dire, c'est des petites cellules dans des petites antennes de très faibles dimensions, qu'on va trouver dans le mobilier urbain, qui, en général, seront cachées. Ça, c'est pas dans les abribus, ça, c'est-à-dire que dans les armes d'air, même dans les poubelles. Et moi, je croyais auparavant que c'était certainement piloté depuis les grandes antennes qui se trouvent, ce toit d'immeubles, etc. En fait, pas du tout, d'après nos récentes d'information, c'est la 5G satellitaire qui a piloté ça. Ça veut dire que ces microcellules, en fait, elles ne vont pas émettre 3500 MHz, mais plutôt 26 GHz. Voilà. Bien évidemment, tous ces gens-là, armées, défenses, organismes, surveillances, ils vont avoir un outil gratuit pour pouvoir utiliser leurs applications. Ils ont plein d'idées par rapport à ça. C'est un outil payé par le contribuable, tout simplement. Et donc, si par exemple, on a un match de foot avec 50 000 personnes dans 50 000 smartphones, les antennes de relais locales sont saturées, à ce moment-là, c'est la chèque des terrestres pour apprendre leurs revenus. Voilà. Merci Pierre-Yves, continue. Alors, autre exemple de délire satellitaire, c'est la société AST Space Mobile. Ils ont prévu, pour l'instant, c'est pas encore difficile, c'est juste à l'état de test, un satellite de 10 mètres de diamètre, de 64 mètres carrés de surface, encore, qui sera disposé à 400 mètres de latitude. Alors, ça veut dire que c'est un engin qui fera plusieurs tonnes. Alors, donc, ce sont des antennes plates à commande de phase, dont je reprends dans le détail, qui permettront, en fait, de pouvoir capter des cidres très faibles venant du sol, notamment des smartphones, dans des zones, par exemple, isolées, où il n'y a pas de connectivité terrestre. Et donc, ces antennes-là vont ensuite les capter et les renvoyer vers des antennes terrestres. Voilà. Et réciproquement. Vas-y. Alors, donc, en France. Eh bien, en France, nous avons notre entreprise de pointe, Thales, qui s'est mis en consortium avec Ericsson, donc l'entreprise suédoise, et Qualcomm, l'avait nommé. Ils veulent mettre en place un réseau de satellites en orbite d'ici quelques années, quatre ou cinq ans. Voilà. Donc, ils en prévoient entre 6 et 800 sur la même constellation. Donc, Thales, évidemment, c'est des charges spatiales, c'est des lanceurs, etc. Ericsson, c'est toute la partie électronique, on dira, faire simple. Et Qualcomm, eh bien, c'est des puces. Alors, une fois qu'ils ont mis ça, eux, ils ne sont pas des opérateurs. C'est-à-dire qu'un opérateur, comme Starlink, par exemple, c'est une entreprise qui détient les fréquences 5G MMS, MSS, pardon. C'est un système de service mobile par satellite. Donc, c'est des puces. c'est des puces. Et ces gens-là, effectivement, prennent, ils achètent des prêt-à-porter, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui leur mettent en place tout le système de constellation par satellite. et c'est eux, ensuite, qui vont leur permettre d'émettre à des fréquences pour les raisons d'organisation. Et ensuite, comme je disais, justement, ce produit aux usagers. On continue. Voilà. Donc, maintenant, on va parler de la 5G+, et de la 6G. Vas-y. Bon, vas-y, passe. Parce que ça, c'est... Voilà. Alors, ici, c'est un exemple, par exemple, d'un satellite 6G qui a été mis en orbite... Enfin, c'est en orbite, mais c'est une constellation, c'est pas juste stationnaire, par la Chine. Donc, à la fin 2020, ça rentre à 2 ans presque, il pèse 70 kg. Continue. Alors, donc, la 5G+, alors qu'est-ce que c'est que ce machin ? Alors, la 5G+, d'abord, il y a une première expérimentation de 5G terrestres à 26 GHz, qui va se faire à Paris la Défense, ça va commencer à la fin du mois, jusqu'à septembre de l'année prochaine, 2023. Donc là, ça permettra et à des opérateurs de téléphonie et à des industriels de tester les avantages prétendus de la 5G à 26 GHz terrestres. On continue. Alors, bon, ce qu'on appelle le RELEASE 17, c'est l'actuel développement de la 5G, c'est-à-dire qu'il se fait depuis 2020 jusqu'en 2025. 3GPP, c'est l'affaire génération par terre-projet, ça correspond, en fait, à l'ensemble de l'industrie numérique dans le monde entier qui définit les standards. D'accord ? En tant qu'ils ont défini le standard de la 5G, par exemple, ils appellent ça 5G NR pour le niveau du radion. Donc, à partir du deuxième trimestre 2022, on va lancer, ils ont lancé ce qu'on appelle le RELEASE 18 qui va permettre de définir une amélioration de la 5G actuelle. On continue. Elle sera, à priori, déployée à partir de 2025, en tout cas en Europe. Alors, on aura la possibilité d'utiliser davantage ce qu'on appelle des machines learning, c'est-à-dire celle d'avoir de l'intelligence artificielle, savoir que les réseaux 5G actuelles n'ont pas été conçus pour intégrer tout ça. Alors, il y aura une meilleure gestion des éléments numériques, ce qu'on appelle le métavers, par exemple, cher à Facebook. L'ARREL est augmenté. D'accord ? Ces antennes-là, elles vont pouvoir comporter 512 éléments, alors qu'une antenne 5G actuelle n'en comporte que 64. Alors, qu'est-ce que ça va porter comme avantage ? C'est que, justement, ça permettra d'avoir une quasi-simitanéité entre l'envoi et la réception de données. Jusqu'à présent, si vous voulez, comme les débits sont insuffisants à cause, justement, qu'il n'y a pas assez de petites antennes, on est obligé de faire ce qu'on appelle un ordre de passage, c'est-à-dire qu'on va envoyer une donnée et ensuite, quand la donnée est émise, on peut donner le signal pour la réception d'une autre donnée, etc. Donc, c'est un tour de rôle. Là, par contre, on aura pratiquement ce qu'on appelle une simultanéité. Alors, on pourra aussi intégrer cette 5G plus dans des réseaux qui sont non terrestres. Alors, ce sont, effectivement, des satellites. C'est des plateformes de haute altitude. Donc, on en a, tout à l'heure, on a démontré ce que c'était. Et aussi des drones. On aura des drones 5G satellites qui vont servir, qui vont porter la 5G dans différents endroits. Alors, qu'est-ce qu'elle aura cette 5G par rapport à la 5G actuelle ? Il y aura une meilleure latence. La latence, c'est la durée entre le moment où un signal est émis et pour le moment où le signal est reçu. D'accord ? Alors, cette latence, la 5G classique, elle va entre 5 millisecondes et 30, parce que ça ne dépend pas que des antennes, ça dépend aussi du réseau de transmission. Mais la 5G plus, elle espère avoir une latence d'environ 1 milliseconde. Alors, bien sûr, ça va améliorer toutes ces applications, notamment les transèmement financières. Vous savez, les transèmement financières, plus elles sont rapides et plus ça rapporte de l'argent aux spéculateurs. On voit aussi le manque qu'on nous propose. Il y aura aussi l'automatisation industrielle. On pourra aussi utiliser plus de rabotis dans l'industrie, parce que là, on pourra justement mieux cerner ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. On continue. Alors, on arrive à la 6G. Alors, la 6G. Donc, c'est une meilleure intégration de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Comme j'ai dit, la 5G n'était pas connu pour ça. Alors, il y aura différentes possibilités en plus de la 5G. Notamment, c'est effectivement ce qu'on appelle la téléprésence holographique. On sera capable de se retrouver dans... On part de son bureau, on arrive directement à l'au bout du monde avec un système à 3 dimensions où les personnes vont nous voir comme si on était vraiment présent physiquement. Voilà. Ça, c'est la 6G qui est allée par la 5G. Les gymonimériques. Alors, ça, c'est là, on rentre quand même dans une forme de transhumanisme. Parce que c'est la création d'un univers virtuel qui serait une copie conforme de ce qui se fait dans la réalité. Alors, je vais prendre un exemple. si, par exemple, on veut tester un médicament. Pour l'instant, il faut faire des phases cliniques, etc. Ça prend beaucoup de temps, quoique, disons que ça prend plusieurs années pour arriver à mettre sur ce marché. Là, par contre, ils vont être capables de carrément de le tester dans cet univers du gymonimérique. du gymonimérique. Et si, il est effectivement, il est, il convient, il sera mis en application automatiquement. Ça veut dire quand même qu'il va falloir qu'il change de loi aussi. Je pense qu'ils seront capables de le faire. Voilà. Alors, la localisation aussi. Actuellement, avec la 5G, on est entre 10 cm et 1 mètre. En plus, avec une localisation en 2 dimensions, c'est-à-dire sur un plan. Là, avec la 3G, avec la 6G, on aura une précision de 1 à 10 cm sur 3 dimensions, donc aussi sur la hauteur. Alors, ça permettra effectivement, par exemple, d'imaginer des grands entrepôts d'Amazon. Ils ont des repos qui fonctionnent. Et là, effectivement, ils pourront être localisés par la 6G de façon extrêmement précise. C'est une fois l'éducation très intéressante. On continue. Alors, donc, innovation technologique. Bon, on aura fait des fréquences porteuses qui vont être largement augmentées. Donc, on va passer de 100 GHz à 30 THz. 30 THz, ça veut dire, c'est 30 000 milliards de Hz. C'est quand même pas... Prenez plus jamais. On aura des débits stratosphériques. Donc là, il y a par contre, il faut savoir que plus la fréquence de transmission est élevée, moins la distance de propagation est grande. Ça veut dire que quand on a des fréquences très élevées, les portées sont très courtes. Ça veut dire qu'il faut trouver des solutions par rapport au rassemble. Il y a aussi les technologies à base de silicium qui atteignent leurs limites au niveau des composants électroniques. Alors, pour parler de ces techniques, donc, nous avons... Vas-y Pierre, voilà. Donc, remplacer le silicium par d'une chose de gallium, effectivement, qui évite des pertes d'énergie et est beaucoup plus performant. Alors, pour la pénétration des ondes à l'intérieur, puisqu'on a vu que c'était porté très courte, on va utiliser ce qu'on appelle le LIFI. Donc, le LIFI, c'est utiliser les sources lumineuses des diodes, par exemple, des LED, justement, pour transmettre les signaux numériques vers des objets connectés. Je reviens là-dessus. Ça, à mon avis, c'est le plus intéressant pour eux. C'est les surfaces intelligentes qu'on va configurer. Quand vous avez une onde qui arrive sur une surface, elle a trois possibilités. Elle se réfléchit avec une atténuation, elle passe à travers, on appelle ça la réfraction, ou autrement, avec ce système-là, elle va être refocalisée. En fait, ils vont arriver ici et ensuite, elle va être soit dirigée d'une certaine façon. Alors, ça sera piloté par un système d'algorithme et aussi par le fait que la surface est composée de matériaux très spécifiques. Donc, ça sera piloté électroniquement et ça peut être aussi paramétra. C'est-à-dire qu'on peut changer en permanence la direction de l'ombre pour aller... On peut changer en permanence la direction de l'ombre pour l'amener, justement, vers la zone incontournée. Ça, c'est la 6G qui parlait parce que, justement, c'est en 3 dimanche. On continue.